Hey salut à toutes et tous, bienvenue pour la petite VOD de la détente, mais juste ce qu'il me fallait sur Asphalt 8. Ah non là il fallait que je débranche là depuis les derniers récents poules, là je mange du BBS quotidiennement plusieurs heures par jour et je vous avoue que là je commence à arriver à un degré de saturation, waouh ! J'adore Bleach, vous savez y'a pas de soucis, ça c'est un jour encore une fois, le jour où je le désinstalle c'est que vraiment il s'est passé un truc critique quoi. Mais là non il fallait vraiment que je débranche là du Bleach, du Bleach matin et soir machin, le seul moment où je débranche limite c'est quand je lançais mes streams, donc autant vous dire que waouh ! Bon aujourd'hui j'ai hésité un petit peu, je voulais vraiment vous faire la petite vidéo encore une fois pour me vider la tête, penser à autre chose que Bleach. Je me tâtais à faire du FH5 aujourd'hui et puis je me suis rappelé à la dernière seconde, je me suis dit ah mais non, attends, 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 j'ai pas fait ma saison PVP cette semaine sur Asphalt. Et ça va me donner l'occasion de changer un petit peu parce qu'au début je me suis dit ouais bon je vais encore reprendre la Cadillac que je vous avais montré dans la dernière VOD. Mais je me suis rappelé, attends, attends, parce qu'il y avait également cette petite 370Z qu'on m'a filé dès que j'ai commencé le jeu. J'avais commencé à gratter pas mal de pognon donc j'ai commencé à l'améliorer très légèrement, bon on est à 3 sur 5 sur certaines specs et à 2 sur 5 sur les autres. Globalement niveau perf elle reste un poil plus intéressante que la Cadillac, une meilleure accélération, 10 kmh de VMAX en plus. La maniabilité pour l'instant c'est kiff kiff, mais là par contre où elle est vachement en dessous la 370Z c'est la Nitro. J'ai qu'un gain de 13.4 alors que j'étais à plus de 28 avec la Cadillac donc ça risque d'être un petit peu tendax. Mais bon en attendant, bon voilà il y a une petite livrée très sympathique sur la voiture, on aime ou on n'aime pas, c'est vrai que c'est très visuel, c'est très taillé à la serpe on va dire comme design de carrosserie. C'est très full carbone également, bon voilà encore une fois les goûts les couleurs. Le seul truc c'est que je vais pas pouvoir la jouer tout de suite tout de suite d'entrée de jeu étant donné que j'ai pas encore fait justement mes premières saisons, mes premières cours sur cette saison. Pour ça il faut que je monte en League Challenger et la League Challenger bah y'a pas 50 solutions pour y monter, il va simplement falloir que l'on gagne des points. Là je suis en League Amateur donc je commence au début, après League Challenger voilà c'est à partir de 1200 points donc il va falloir commencer à grind un petit peu et à se faire bah quelques courses là dessus. Donc pour l'instant on va garder la Cadillac, c'est vraiment bon elle a peut-être pas la meilleure accélération du monde mais en attendant une fois qu'elle est lancée avec la Nitro, la VMAX et compagnie elle se tient plutôt bien. Par contre on va pas oublier bien sûr de se mettre les traditionnels boosts, j'ai des boosts de combien là ? 30 minutes ? 1 heure ? Ah 3 jours ? Ah ouais carrément ? Ah ouais non non bah on va peut-être se calmer un peu. 1 heure 30 minutes ouais j'ai du 30 minutes partout ? Ouais bon on va garder, on va se mettre un petit boost de 30 minutes là. Hop allez on se met dans une room, non les boosts c'est vraiment super important parce que de toute façon faut bien se dire qu'en face les mecs qui en ont des boosts, ils vont pas hésiter à s'en servir. Donc si vous voulez pas être à la traîne et vous mettre un petit avantage en plus, bon voilà faut y aller. Surtout qu'en plus là ouais il y a quand même des mecs, moi je suis à 1090 en gros, ils sont tous au-dessus de moi. J'ai bien fait de me mettre des petits kits de boost en plus. À la vôtre Youtube, pour une fois je suis pas mes boissons waterdrops, je suis mon café classique. Ah ouais 1785, ah ouais il y a des mecs ils ont quand même bien défoncé la saison, putain je suis vraiment à la bourre quoi. Allez let's go, allez on va faire notre petit départ Nitro comme d'hab. Oh la petit lag de début. Et voilà j'ai foré ma Nitro, dommage. Lui il a gentiment essayé de me faucher, on l'a vu. Hop, mais c'est moi qui l'ai eu au final. J'ai raté ma Nitro, dommage. On va chercher la Nitro sinon je vais me faire aggro direct par les mecs à côté. Ah j'ai encore foré ma Nitro parfaite, décidément. La Nitro parfaite qui permet, comme en son nom l'indique, d'avoir un très gros boost d'accélération. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de bien réussir cette séquence. Ah bah d'accord, c'est le foirage complet. Oh là j'en ai un à mes fesses là. Mais je crois bien que je l'ai viré. Je crois que j'ai eu un shoot, j'ai eu une petite touche favorable. Je suis pas exactement sûr de ce qui vient de se passer, mais visiblement c'est... Encore raté, décidément. Ah c'est... Oh là, oh là. Oh ça lag un peu là. Ah les salons multijoueurs ils ont tendance à être... Ah ! Ouais j'ai vraiment foiré là. Les salons multijoueurs des fois ils ont tendance à être un petit peu laggy quand même. Voilà on essaie de se concentrer un petit peu là. On n'est pas trop mal... Oh là. On n'est pas trop mal placé là. Troisième, il est où le premier ? Et bien non, c'est que ma petite cadiaque là, elle s'en sort plutôt pas trop mal. Ah puis aussi faut bien dire, il y a le skill du pilote aussi qui rentre en ligne de compte. Voilà, on va pas se mentir. Personne ne croit ces dernières affirmations, bien sûr. Donc évidemment si je veux jouer très rapidement avec la 370, ça va être à moi de me démerder. Puisque mieux je vais finir classé on va dire au niveau des places de fin. Et plus vite je pourrais gagner des points. Enfin plus je gagnerais de points et plus vite je pourrais monter en récompense. Donc là on est passé les gamateurs. Parfait donc 1000 à 1200. Hop et on enchaîne. On se rappelle on a que entre guillemets 30 minutes de boost donc faut enchaîner. Ça j'en avais parlé mais je trouve ça vraiment dommage que le timer justement de l'usage de chaque boost ne se freeze pas dès lors qu'on est pas en course en fait. Parce que c'est du boost en course mais quand t'es en train de te balader dans tes menus, et bien le timer des boost continue de défiler. Donc ça je trouve ça un peu piégeur quoi. Il faut pas que t'aies une envie présente à ce moment là, faut pas que tu sois au téléphone ou que quelqu'un vienne t'embêter. Disons faut pas que le facteur vienne te livrer un truc important et que tu l'emmènes prendre l'apéro quoi. Sinon c'est mal barré quoi. Ah là déjà c'est un peu mieux là déjà niveau classement là, y'a des gens qui sont un petit peu plus de ma trempe. Bon après même si statistiquement dans la course d'avant tous les mecs ils étaient au-dessus de moi, en termes de performance de véhicule, il n'empêche que ça m'a pas empêché de terminer 3ème. Allez, Tokyo, let's go. Allô ma nitro ? Boum. Alors je l'ai éjecté mais c'était pas vraiment ce qu'était, c'était pas dans le game plan. Oh la vache. Oh l'enfoiré, il va me sortir. Ah je m'en doutais. J'ai pas réussi à m'en sortir bien. Aïe 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 aïe, terrible, terrible, terrible. Très mauvais départ de course. Aïe 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 aïe. Et puis là en plus j'en reforme à nitro parfaite quoi. C'est en fait c'est un timer bien précis à respecter en fait entre deux, on va dire deux injections de nitro. Voilà. Et il faut vraiment bien respecter ce timing quoi. C'est un truc qui est un petit peu chiant à mettre en place mais une fois que t'as vraiment le timer dans les doigts, tu peux le faire quoi. Ça se fait assez bien en vrai mais faut y penser. En même temps que là j'ai fait ça, j'avais quasiment aucun stack de nitro donc forcément l'accélération elle a duré 3 frames. Généralement cette nitro parfaite elle est très pratique également pour pouvoir éjecter les autres joueurs. Par contre c'est moi ou ma bagnole, on l'entend pas. J'ai l'impression que le son de ma voiture est très bas. Voir même inexistant. Oh là là par où on est parti s'engager là. Oh là là, oh là là, oh les égouts. Oh les égouts. C'est pas le meilleur bail. En petit à petit c'est Claude en face de moi là, je me rapproche de lui tranquillement. Eh on rentre, on est 8e, on est 4e, omg. Oh l'enfoiré. Merci de me céder à place, ça fait plaisir bro. On va profiter pour prendre un maximum d'avance. Il y a un stack de nitro gold, on va le prendre instant. Et on se barre. Il va falloir mettre un maximum d'écart entre lui et moi parce que lui il avait l'air d'être un petit peu chaud. Moi je voulais juste le dépasser comme ça à Chillax, mais non, lui il avait l'idée de me mettre dans le décor. Donc non, 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 voilà, on met un peu de distance. On se maintient, on est 3e. Beaucoup mieux que tout à l'heure. C'est vrai que ça me fait bizarre le son de design là. Où est passé le son de ma voiture ? Curieux ça. Et hop, on arrache encore une 3e place, pas mal. Pas mal, back to back 3e, c'est sympathique. Bon le truc, c'est que le son manquant sur ma voiture, je ne vais pas m'y intéresser maintenant. Parce qu'on rappelle, encore une fois, si je me balade dans les menus pendant que je suis en train d'ajuster les différents sons, etc. Et bien pendant ce temps là, c'est que lui, mes boosts, le timer sur mes boosts, lui il continue de défiler. Donc c'est non. La Transylvanie. Je ne vais pas se souvenir d'avoir déjà été dans ce circuit. On va aller faire un petit coucou au comte Dracula. Mais d'abord, café. Moi je termine dernier. La petite D1 là. Cadillac, petite D1. Ah non. Ah, par contre, lui je l'ai viré. Boum, boum. Allez hop, ça dégage à la chaîne. Oh lui, je dois atterrir dessus. Je dois atterrir dessus le frérot. Non, pas du tout. T'as raté. Bon, ça aurait pu être dramatique ça. Si t'arrives à l'atome là devant moi, là, sympa. On ne croise pas beaucoup. Non, non mais, non mais, non mais, non mais. Ok, bouge pas moi. Je prends d'à côté. On va rester là. Alors. Qu'est-ce que tu veux avec ton arrière d'atome toi ? Arrête. Tu vas te faire du mal. Arrête. J'aurais pu prendre le shortcut là. Arrête. Arrête. Non. Ah, le salaud. Il a réussi. Forcément, c'était pas bien de ma part de l'attaquer de ce côté là. Étant donné que j'étais déjà le long du mur. C'était la pire des idées à faire. Bon, alors on ne va pas prendre le shortcut. On va suivre la route régue. Là, je n'ai pas de nitro. On est quatrième. J'ai un mec qui est un peu énervé juste derrière moi là. Il y avait une nitro gold. Ça aurait pu être intéressant en sortie de virage. Ah si, en fait, j'entends le son de ma voiture, mais il est extrêmement bas. Alors, comment que fais-ce ? Ah, on est déjà arrivé. Ah ! Bon, quatrième. Bon, on gagnera un peu moins de points sur cette course, mais... Ah là là, le mauvais move contre la Camaro. C'est triste, triste, triste. Après, je peux aussi t'appeler sur une voiture qui a un peu plus d'accélération que la Cadillac. Notamment, mon Audi R8 a quand même une accélération qui est nettement meilleure que la Cadillac. Maniabilité, pareil, elle se manie un peu mieux quand même. Et le problème étant que le boost litro et la V-Max, c'est pas la même. Disons que la Cadillac, il faut la lancer. Mais une fois qu'elle est lancée, tu peux rester à des vitesses assez intéressantes. Ou du moins pour la ligue dans laquelle elle concourt. Alors que l'R8, bon, ok, elle accélère fort, mais sur des tracés où t'as énormément d'espace avec des lignes droites... Eh, c'est un peu la misère, là. Tu te fais un peu mettre la misère niveau V-Max, c'est un peu compliqué, quoi. Ah, puis j'ai eu le temps de m'habituer à la Cadillac, donc je suis bien avec elle. Pour l'instant, c'est cool, quoi. Allez, Tokyo, mais cette fois-ci, c'est Tokyo Reverse. Oh, la petite OAS 2000, c'est sympa. Boum. Sandwich. Sandwich, bro. Oh, fuck. Oh, c'est bon. Oh, j'aurais pu faire le gourmand jusqu'au bout. Bah. Ah, lui, j'ai été le chercher, hein. Lui, j'ai clairement été le focus, hein. Voilà, j'en ai un à mes fesses, là. Il a l'air déterminé à... Oula. Qu'est-ce... Oh, là. C'est viandé, visiblement. Ah, non, mais il est encore là, hein. Il est encore là. Et lui, j'ai comme dans l'idée qu'il ne va pas me laisser partir comme ça. J'ai comme dans l'idée que s'il peut me faire embrasser un mur, il ne va pas se priver. Allez, allez. Oh, l'enfoiré. Oh, j'ai juste eu le temps d'accélérer. Oh, la vache. À la frame près, là, Nitro, quoi. Ça, ça importe. Masse Nitro. Pareil. Hop. Le barrel roll. Par que je reste longtemps sous l'effet de ma Nitro, parce que l'autre derrière, là, il est vraiment déterminé à me foutre dans le mur. Allez, un petit barrel roll encore. Hop. Allez, allez, allez. On tire bon. Merry Christmas. Boum. On est passé à travers. On a tous les stacks de Nitro pour nous. On a la route qui est ouverte pour nous. Il suffit de ne pas faire n'importe quoi. Je n'ai plus de Nitro. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure à propos de l'Audio 8 ? Là, normalement, je crois qu'il y a une VMAX qui est 20 km heure inférieure à celle-ci. Donc là, vous voyez, sur les grands espaces comme ça, où il n'y a pas de stack de Nitro, où il ne se passe rien, où tu es obligé de compter sur la VMAX de ta voiture, Ah, t'es un peu à la traîne, quoi. T'es un petit peu... Alors, ce stack de Nitro qui est juste là, jamais compris son intérêt, mais en attendant, première place, let's go ! Ça, c'est pour Bibi, ça. On a été la chercher, cette première place, quand même. Ah, elle fait du bien, cette première place, là. Ah, mais c'est que le deuxième, du coup, il avait aussi une Cadillac. C'était une Cadillac qui cherchait à me mettre dans le décor. Qui explique qu'il était à mes basques, parce que forcément, on devait avoir les mêmes specs. 1090 de performance, les deux voitures étaient level up au max. Donc oui, il était à mes fesses, le type, quoi. Hop, merci pour la moulaga. Et let's go, Wiyo des Djaneros ! En avant. C'est moi qui ai l'initiative de l'agro, et c'est moi qui me prends le truc dans le fiac ? Super ! Alors, je ne connais pas très bien le circuit de Rio, parce que ce n'est pas un circuit que je fais énormément. Une clignote, lui. Eh oh ! Tu remarqueras que je t'ai doublé pacifiquement. Il aurait pu en être tout autrement. Alors, tranquille. Chill. Et j'ai loupé toute la Nitro, là ? Ouais, 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 ouais. J'ai vraiment tout loupé. Donc là, je vais me faire dépasser, me faire envoyer dans le décor. Ou dans un bus. Ouais. Ouais, c'est un peu comme ça que ça va se passer. Oh, sauf que là, hop, bah ! Encore raté, oh là là. Je le fais exprès, c'est pas possible. Oh, le stack doré, il est trop chiant à aller chercher. Il y en a un qui s'est vautré. Oh, mais c'est un motoman. Ils sont un peu zinzins, les mecs qui viennent en moto dans ce genre de course, là, quand même. Oh, mais la troisième place, elle était très courte, ce circuit. Je me rappelais pas qu'il était aussi court. Il y a peut-être une autre variante qui est un peu plus longue, où on passe par les plages et tout. Bah là, notamment, à droite, là. Est-ce que là, j'aurais pas assez de points, là, pour enfin jouer ma 370, là ? Oh, 1195, les boules, faut que je sois dans la Ligo de Suisse, à partir de 1200 points. Allez, prochaine course, c'est bon. Allez, let's go, la caverne de glace en Patagonie. Ça a l'air très joli, ce circuit, là. Mais c'est qu'un arbre vraiment doux. Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Voilà. Je suis deg. Je viens de perdre tout mon accès. Oh, par contre, c'est choulo, cet angle de caméra, là, pour commencer, là. Oh ! Oh là 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 ! Le PVP qui lag. Où il a fait pour décoller comme ça, lui ? OMG. Oh, la Focus ! Oh là ! Oh, la Civic, pardon ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je l'ai raterri dessus ! Ah ! Lui, apparemment, avec la Civic, il a pas l'air de vouloir la jouer pacifiquement. Très bien. Ainsi soit-il. On va garder pour l'instant le stat... Ah ! C'est bon. On va se mettre juste le boost minimum. Alors, je sais pas où je vais, mais... Je connais pas ce circuit, en fait, en y réfléchissant bien. Je crois pas avoir déjà été sur ce circuit. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Let's go ! Première place ! Incroyable ! Oh, la vache, le tracé qui me permet de gratter la première place ! Énorme ! Oh là 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 ! On ne l'arrête plus ! He's on fire ! On ne l'arrête plus ! Après avoir enchaîné les top 1 hier soir sur Fortnite, lors de notre game du pif... Oui, on a joué à Fortnite hier soir, oui, oui. On a enchaîné les top 1 hier soir, et aujourd'hui... Waouh ! Vas-y, let's go ! Top 3, top 1, on n'en peut plus. Et ce blé ! Bien joué, voici ta récompense ! Merci beaucoup ! Du coup, voilà, vu qu'on est monté en League Challenger, on gagne des boosts en plus. Eh ben, c'est parfait tout ça ! Et donc, du coup, on va enfin pouvoir jouer la petite 3.70 ! J'ai assez de pognon pour lui mettre une petite amélioration vite fait. Un petit manque par rapport à la CTS, donc je risque de le sentir passer. Alors, je suis à combien ? Je suis à 1107 d'indice de perf, au lieu de 1090 pour la CTS. Peut-être que j'aurais dû augmenter la VMAX, finalement, pour pallier au problème de gain de vitesse avec la Nitro. Eh, il y a des motos, tiens ! Allez, let's go ! Ok, let's go ! Oh là là, comment je me fais ? FUFUBIAX ! OMG ! Oh, je me fais manger de partout ! Ah ouais, par contre, on sort que ta maniabilité, c'est pas la même. Dans le sens où j'ai l'impression que la 3.70, elle a l'air un peu plus lourde. Allez, on joue de la Nitro un maximum. Bon, par contre, je vois, là, je suis à 2.76. Régular, donc ça, c'est cool. Encore ! Encore ! Oh oui, encore la Nitro ! Encore ! Encore ! Encore ! Elle pue ! Dommage ! Non, la Nitro était sur le TECO ! Ah, idiot ! Oh, il y a un stack gold. Est-ce qu'on aura le temps de le prendre ? Oui ! Oh là là, c'est de la bagarre. On est tous les uns dans les autres, là. Mais accélère, frérot ! Oh, le sale fumier ! Aïe, 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 en même temps, voilà, j'ai joué avec le feu. Je pense qu'il a dû sentir que je voulais l'aggro, alors que c'était pas le cas du tout. Mais euh... Mais non ! La moto dans le décor, bling. Ah, on sort que c'est pas la même maniabilité. Oh, l'enfoiré ! Oh ! Vous avez vu ça ? Mais quoi ? Mais comment ça, c'est moi qui me fais éjecter ? C'est quoi cette logique ? C'est moi qui ai l'aggro et c'est lui qui m'éjecte ? Comment il a fait pour m'éjecter alors que je lui tapais dans le fiac ? Huitième ! Oh ! Oh là là ! Oh là là ! C'est compliqué, madame ! Ah, secteur 8, elle est bien, cette map, elle est rigolote. Ça saute de partout, hein. C'est full nitro dans tous les sens, hein. Et juste à un moment, il y a des tunnels un peu piégeurs. Si on arrive trop vite, on a vite fait de se manger un mur. Bah, ces tunnels-là, là, d'ailleurs, là, qu'on vient de voir. Oh là là, sérieux ? Really ? Bon, il go, Axel. Boum. Encore. Ça va mal finir ! Oh, c'est bon. C'est vrai qu'ici, c'est très très le gerbotron, hein. Faut s'accrocher, hein. Ah, c'est là, là, les fameux... Les fameux tunnels. Alors, en général, je m'en sens remis en prenant celui de droite. Je dis bien en général. Oh là, l'autre s'est pris de mur. Mais à quelle vitesse il est arrivé pour se manger de mur, lui ? Comment il a fait ? Ah, c'est là. Ah ! Oh, punaise ! Ici, ça peut vite virer au cauchemar dans ces tunnels. Allez, on y va, ça booste. Moi, je vais prendre le tracé tout droit devant moi. Celui-là, je sais pas si c'est le meilleur à prendre, mais il y a tellement de tracés alternatifs. Hop, petit barrel roll. Et j'ai foré mon boost. Ah, c'est très très à la concentration, là. Ah, c'est très très vite de nitro, aussi. Oups. Ah, il est là, le premier. Oh, la vache. Ah, par contre, niveau glisse, ça se pose, là, la voiture. Ah, ouais, par contre, elle se maîtrise bien mieux que la Cadillac. Ah, ouais. Une petite deuxième place. Bah, écoute, ça se prend. Ça se prend, ça se prend. Ah, ça se passe, c'est beaucoup mieux sur ce circuit avec cette voiture. Faut dire aussi, quand tu te prends pas des éjections à tout va, bon, forcément, ça va tout de suite un peu mieux, quoi. Ok, donc, mes boosts, là, sont terminés. Et on en arrive au stade où, au niveau des récompenses, si je veux les débloquer, il faut que je monte en Ligue Champion. Et pour ça, eh ben, il va falloir quitter déjà la Ligue Challenger. C'est chez la Ligue Pro. Et ensuite, arriver en Ligue Champion. Donc, il y a encore un petit peu de course à faire avant d'en arriver, là. Par contre, derrière, voilà, on se met très très bien au niveau des récompenses. Et clairement, c'est très motivant. Des stacks de pognon aussi énormes. Ça, notamment, dans le cas de ma 370Z, c'est des garanties de pouvoir mettre déjà pas mal d'améliorations dessus très rapidement et rendre la voiture performante. Sachant qu'en plus de ça, lorsque vous faites le story mode, il y a à un moment donné, il y a des courses qui sont spécifiques, il y a des voitures précises. Eh ben, il faut les acheter, ces voitures-là, parce que le jeu te les donne pas. Même si elles ne coûtent pas cher, c'est que le temps de se faire le pognon en dehors de ces stacks-là, c'est un peu long. En tout cas, pas déçu de la petite 370, je vais continuer, moi, à faire mes courses tranquillement. Parce que là, maintenant, il va falloir que je regagne un petit peu des boosts aussi. Je vais continuer à la level-up tranquillement, et puis, je pense qu'on se fera une VOD prochainement, où ce sera full league, avec only la 370 boostée à bloc, en fonction de comment j'arrive à me faire du cash. Donc, prochaine VOD, il y a des chances que ce soit only 370Z, pour voir un petit peu ce qu'elle vaut, une fois qu'elle a ses performances maximales. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, pour Asphalt 8 Airborne. Je vous rappelle que ce jeu, vous pouvez bien sûr le trouver sur les plateformes mobiles, notamment comme notre sponsor du jour, l'ami Huawei, comme d'habitude. Un jeu très très sympa, en tout cas, ne serait-ce que pour pouvoir les jouer sur des supports mobiles. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, si c'est bien le cas, vous avez à votre disposition le champ commentaire en dessous de celle-ci. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à activer la cloche, le truc classique, pour être sûr de ne rien rater de toutes les sorties quasi quotidiennes sur cette chaîne. Et puis comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, que le format te plaît, pour me le faire savoir, il n'y a qu'une solution, surtout la plus efficace, c'est le petit pouce en l'air. Merci à toutes et tous d'avoir choisi de suivre ces quelques images, je vous souhaite de passer une excellente journée, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite pour la suite. Ciao ! Sous-titres par Juanfrance We'll never fade away